ça va pierre monsieur gisbert fait quelque chose c'est un ami à vous oui allez pierrot ah oui beaucoup de conviction c'est désagréable d'être réveillé foutez lui la paix moi je réveille pas les gens quand ils dorment c'est vrai tu viens de le faire il est arrivé de dormir mais là tu ne dormais pas du tout je me disais mais qu'est ce que jusqu'à quand je vais rester que c'est con célèbre rue il se trouve le cabaret je devrais dire où se trouvait le cabaret puisque michaud a dit qu'il ne voulait pas que son cabaret lui survive il n'y aura plus chez michaud après chez michaud c'est ce qu'il a c'est assez étonnant mais il ne veut pas que son cabaret lui survive et puis arrêter avec allez-y gomard on peut plus d'aller-y gomard ça veut dire quoi les gomard je peux poser ma question vas-y gomard c'est pas vrai vous fêtez noël vous fabrice c'est magique comme tout le monde dans votre tribu on fête noël même les chinois japonais tout le monde non c'est pas vrai mais si on a été au liban il y avait des sapins de noël par oui c'est un peu plus proche de l'est des chinois on a été au liban il y avait des sapins de noël partout évidemment tu es chrétien le liban du con autre citation pour monsieur morisure qui habite paul comment il s'appelle le malheureux morisure je m'appellerai comme ça je me muterai qui est julie denier de vittelsheim dans le haut ras qu'est ce qu'il ya à droite comment ça c'est je sais pas il est humeur à commenter chaque mot qui sortira de votre bouche j'ai l'impression de regarder une vidéo youtube il y a des commentaires sur tout alors là vous n'avez voulu pas de commentaire vous allez voir la définition du multisme ça durera pas longtemps à l'ambiance va tomber elle est gentille la grosse mais les jalouse oui j'aime beaucoup de gens on a eu du difficile ensemble pense qui me concerne pierre moi je l'aime beaucoup ah oui moi j'aimais bien parce que quand tu me ramenaient tes oeufs aujourd'hui il les a toujours sur lui tiens c'est des oeufs de chavannes on les a gardés longtemps on n'osait pas les toucher alors qu'il y en a beaucoup qui les ont touchés pardon sans commenter il vaut mieux les oeufs de chavannes que les couilles de mes poules et ben on regarde pierre bénichoux qui a des problèmes avec son micro il nous fait un petit pour voir c'est pas facile je fais semblant que mon micro est cassé il est suçonné avec sa bonnette regarde comme le billard du roi à la gueule toi vous le savez bien on est pas tout jeune pierre quand même il va falloir penser à l'héritage j'ai pas l'air d'être un octogénaire quand même non n'est pas l'air mais vous l'êtes vous l'êtes il serait bien que j'allais estimer dans l'appartement je vois pas pourquoi vous viendriez estimer mon appartement mais dans le livre je n'ai pas d'appartement je ne possède rien je voudrais sans rien parce qu'il est locataire qui est locataire mais qu'est ce qu'il a fait de son pognon j'ai payé des coups à boire les connards comme toi non non pas un pasteur je dois dire je suis pas très bien traité ici pourquoi il n'y a jamais une question de physique nucléaire de trucs comme ça où je peux où je peux m'éclater des questions sur la chanson française la chanson française ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est regarde tous ces visages tous ces visages qui se retrouvent c'est ce premier rang qui vous intéresse oui ah non 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 vous pouvez vous pouvez visiter au troisième rang il y en a une dis donc avec des lunettes et coiffées comme ça au milieu vous pouvez visiter le château il est magnifique le château je n'ai pas dit vous visiter moi je fais le guide dans le forêt moi je préfère visiter la chambre de mode de ma mère là moi je préfère une mansarde avec un coeur qu'un château avec une princesse que je n'aime pas c'est magnifique parce que je vis avec une princesse laquelle je vis avec la princesse margaret non mais c'est qui qui est mort à 122 personne personne c'est qui est mort la fête elle est mort elle est mort à 100 à 100 à 100 à 100 ? la mère est morte la fille c'est une idiomine anti française quoi quoi c'est que dès qu'on peut abaisser la France on le fait alors elle n'est pas 122 ans elle avait une 53 mais d'où vous savez tout ça ce sont les russes mais les russes ils ont raison c'est un complot russe c'est de la désinformation – Sauf que les Russes s'attaquent à notre doyenne française et doyenne du monde, 122 ans, et ce qu'ils ne savent pas, les Russes, c'est que si on perd notre titre mondial avec Jeanne Calment, c'est une Américaine qui va… – Oui, t'as répond ! Dans la gueule des pop-off ! – Tout laisse à penser qu'il est toujours dans un coma profond et qu'il n'a aucun moyen de communiquer. – On imagine. – Et alors, qui a fait la plaisanterie qui a consisté à le couvrir entièrement de marques publicitaires ? – Ah, c'est Philippe Gueluc qui a fait ce dessin, effectivement. – C'est honteux ! – Notre ami Gueluc. – C'est honteux de notre ami, non ! Non, s'il a fait ça, c'est pas notre ami ! Salaud ! – Puisque vous aimez le sport automobile, sachez que c'est le début du Dakar, aujourd'hui. – Ah oui, Dakar qui se passe encore… – Au Pérou ! – Le Dakar est au Pérou, voilà ! – Et vous vous dites, pourquoi vous n'êtes pas bien de votre faute ? Non, le Dakar est au Pérou, le printemps a perdu 14% entre le 22 décembre et le 26 décembre, et vous croyez qu'on va sourire ? – Ah ben non, mon pauvre monsieur, on ne va pas sourire ! Ah non, le Dakar est au Pérou ! Et Choumacher ? – Choumacher ! – Ça n'a rien à voir avec Choumacher, puisque je vous parle du Dakar ! – Et il retourne à Lima, non ? – Ah ben oui, il reste au Pérou ! – Il reste au Pérou, il n'y aura pas d'autre pays que le Pérou ! – Donc très haut ! – Comment ça très haut ? – Très haut, 3800 ! – Ah oui, oui, bien sûr, c'est au Pérou quoi ! – 3800, 3800, 3800 ! – C'est quoi ça ? C'est un instrument périogrique ? – Qu'est-ce que vous faites Pierre là ? – Qu'est-ce que ça t'a dit ? – Ah ben, il faut dire que Pierre Benichoux, peut-être il ne vous l'a pas raconté, moi je connais la vie de Pedro, le roi du tango par cœur, Pierre a été Kilapaïoun ! – C'est quoi ça ? – Ah ben, vous ne connaissez pas le groupe les Kilapaïoun ? – Non, mais Kilapaïoun c'est un style… – Los Matzucombos ? – Et c'est quoi, c'est un style de musique ? – J'étais dans les Matzucombos ! – Les Matzucombos ! – Les Matzucombos ! – Et c'était les Chiniens qui étaient au quartier latin, ils étaient sept, ils en manquaient toujours un, j'ai fait au moins une quinzaine de trucs avec un poncho… – Et en jouant des castagnettes ? – Et tu faisais quoi ? – Pas des castagnettes ! – On ne joue pas des castagnettes au Chili ! – En Chili, on ne joue pas des castagnettes ! – Ah ! – Tout confort ! – Mais il avait apporté son style ! – J'ai visité l'Espagne de façon très complète ! – Mais tu faisais quoi ? Tu chantais, tu dansais ? – J'ai vu qu'en Espagne, il y a beaucoup de castagnettes ! – De transformer leur propre lait en glace, et donc de leur permettre de vivre de ce travail… – Monsieur Montebourg, pardon, je suis obligé de vous interrompre, parce qu'il y a Pierre Bénichoux qui n'arrête pas de dire « c'est pas Montebourg, c'est pas Montebourg ! » – Non, c'est quelqu'un de fin, d'intéressant, de malin ! – Moi, quand il était au ministère de l'économie, il m'avait fait baisser mes impôts de beaucoup ! – C'est un statut assez marrant ! – Non, non, je Bénichoux, on lui a mis des taxes sur son humour ! – Et en plus de ça, il n'irait pas ! – Ça, c'est la meilleure ! – Bonjour, messieurs, dames ! C'est le poit fort qu'on dit « bonjour, messieurs, dames ! » – Je sais bien que vous n'êtes pas élargues, mais quand même ! On ne dit pas « bonjour, messieurs, dames ! » Et en plus de ça, quand on est moitié algérien, comme vous et moi, on ne dit pas « mon enfant dans le Morvan ! » Même Erico Macias, on ne peut pas dire ça ! – Mon grand-père algérien, il est venu vivre dans le Morvan, et c'est comme ça que j'ai vécu avec lui, avec l'influence de l'Algérie et du Morvan ! – Enfin, je connais le secret de votre intelligence ! Ce mélange extraordinaire du Douar avec le Bourg ! – Eh bien, vous êtes vous-même un peu alsacien, vous nous aviez dit une fois, monsieur Bénichoux. – Moi, je t'emmerde ! Moi, je ne suis pas un client, moi ! Je suis de la maison ! Je suis un flic comme toi ! – Écoutez, le mieux, monsieur Bénichoux, c'est d'envoyer plusieurs pots de mes mères à Pierre Bénichoux, qui sera très content, d'ailleurs. Après le miel et les amandes, monsieur Bénichoux, vous lancez la glace, bio, 100% bio et 100% française. On peut résumer ça comme ça. – 99,5% parce que la vanille est de Madagascar. – Ah ! – Sinon, on y est ! – C'est près du but ! – Il n'est pas là, lui ! – C'est pas le mec qui se ferait prendre comme des rougies avec le homage ! – Mais 0,5%, c'est 0,5% ! – Vous savez, monsieur Montebourg, que vous devriez engager Pierre Bénichoux pour la campagne publicitaire. – C'est pas une mauvaise idée ! – Vous le mettriez sur une affiche avec les pots de la mémère devant lui, parce que Pierre, il peut vous vendre… – Par exemple, tiens Pierre, il y a le salon de l'agriculture à la fin du mois, je sais pas si… – Et vous avez, vous avez là les deux pots de miel, les deux pots de miel, vous les emportez pour 10 francs ? Non monsieur, c'est trop cher ! Donnez-moi 3 euros et ça suffira ! Et vous avez en plus tout l'humour de monsieur Montebourg avec son grand-père, avec sa bébé-mère, avec tout le monde, et vous n'allez pas vous emmerder ! – Et venez Paris ! – Vous voyez, il peut tenir le stand ! – Oui mais moi j'ai une question à poser à monsieur Bénichoux. – Allez-y monsieur Montebourg. – Est-ce qu'il est capable de dire bonjour messieurs-dames ? – Non, uniquement si je suis coiffeur. – Ce sera combien le pot de mémère quand même qu'on sache le prix ? Parce qu'on nous dit tout sauf le prix. – Pour un demi-litre, c'est 6,95. – Tout même ? – C'est cher ! 6,95 pour le pot de mémère ? – Moi pour 4,30, t'as le cul de ma soeur ! – Oh Pierre ! – Il est fou ! – Il est fou ! – Il est fou ! – Il faut faire de votre gaffe ! – Et une grosse tête à qui je n'ose pas demander s'il connaît Elena Noguera, parce qu'on connaît généralement sa réponse dans ces cas-là, Pierre Bénichoux ! – Ah oui, Elena, il faut que je vous dise généralement quand on demande à Pierre Bénichoux s'il connaît une dame, il répond « Mais oui, je l'ai niqué ! » – Non, hélas ! – Nous, non ! – Pas encore ! – Mais vous avez tourné avec Elena Noguera ! – Oui ! – Ah bon, on en fait plus que ça, je l'ai niqué ! – Non, pas du tout ! – Isabelle Mergaux va pouvoir vous chanter dans la vie « Faut pas s'en faire », Valentine, ah si vous connaissiez ma poule, ma pomme… – Ça fait d'excellents français ! – Avez-vous vu le joli chapeau de Zozo ? C'est un chapeau à papier rigolo ! Sur le devant, on avait mis une plume de pan sur le côté, en amour de perroquet ! – Macron, non ! – C'est mort ? – Vous allez regarder ce soir le président de la République. – C'est mort, il faut regarder quand même ! On va savoir enfin si les boutiques et les commerçants vont pouvoir avoir une vie normale, si les gilets jaunes vont continuer ou pas ! – C'est important de lancer les commerçants ! – Mais toi tu penses que c'est plus important un jour des commerces que la politique et que l'expression du peuple ? – Je sais pas si je me dépare pas un peu de mon aura en étant dans cette émission ! Parce que t'es pas bête toi, mais t'es con ! – J'ai toujours été con moi ! – C'est pour payer ton test ADN en fait que tu veux ça ! – Monsieur Benich, vous pouvez pas dire devant les spectateurs, ici présents ! – Mais moi j'ai de la différence entre vous et moi ! – Ouais, c'est 50 ans ! – C'est que moi, vous ils vous admirent certains, ils vous craignent d'autres, mais moi ils m'aiment ! Mon public m'aiment, n'est-ce pas le pire ? – Ah ouais ! – J'ai vu, écoutez, Pierre, je veux pas vous miner le moral, parce que Dieu sait que je suis très heureux que vous soyez revenus aujourd'hui, mais j'ai vu deux dames, là, au premier rang, vous les faites, c'est les deux seuls, vous les faites pas rire du tout ! Autant il y a, on va dire, la majorité du public qui se marre à vos conneries, un peu comme nous, mais alors là, les deux dames, là, je vous ai vu, mesdames, il vous fait pas rire du tout, Pierre Benichoua ! – Et en plus, elles sont pas mal, hein ! Est-ce qu'elles peuvent se mettre sur la piste et tourner ? – Mais on peut les mettre quand même, parce qu'on l'aime, justement, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui ! – Non plus, tant pis, tant pis ! Je ne veux plus parler de tout ça, mais j'ai eu le tort de me découvrir ! Je crois, d'ailleurs, que l'émission va se terminer bientôt ! Ça va pas durer dix ans ! J'ai pas été loué pour la semaine ! – Avec les ch'tis à Miami ou les ch'tis à Cancun, je sais pas où, je pense que cette jeune génération, ils en ont ras-le-bol ! – Et là, ils vous en envoient, hein, Jean-Phi ! – Non, mais une région… – Là, il est pauvre dans ta gueule ! – Non, mais Jean-Phi, une région se définit pas que par ses moules frites et son… – Mais bien sûr ! Prends toujours ça dans les vices, connard ! – Papa, c'est ready cash ! Il y a une page entière dans l'équipe aujourd'hui qui nous explique que ce trottor s'est reconverti en étalon performant et qu'il y aurait à peu près mille juments qui auraient profité de sa sement. – Oui, c'est que mon métier, je connais bien, là… – Mille ? – C'était mon totem par mes… quand j'étais scout. Comment vas-tu, tes talons performants ? – Non, mais on est quand même… – Vous êtes content de revoir Isabelle Mergaud, Pierre Bénichoux ? – Fou de joie ! – Ah, oui, quand même ! – Fou de joie parce que, je sais pas, son soin du monde, la façon de parler comme ça, me reste dans l'oreille, et les jours de désespoir, je pense à elle, et ben voilà comment gagnons ! – Pierre, faudra que tu m'expliques comment… Fou de joie, je le comprends bien, mais comment ça se lit sur ton visage ? – C'est vrai ! – Comment exprimes-tu la colère alors ? – C'est vrai, pardon Pierre, on vous voit plus qu'une fois par semaine, vous pourriez au moins nous faire le plaisir d'être de bonne humeur, parce que là, on vous semble, on collège contre nous ! – Alors là, pas du tout ! – Au maximum de ton fou de joie là ! – Ah ouais, moi je le suis… – Voilà, voilà ! – Voilà, là, c'est notre Pierre qu'on aime comme ça ! – En plus, on voit tes dents et elles sont… – Elles sont… – Elles sont nouvelles ! – Bon prix, ça vous a coûté Pierre ! – Mais il y a 6 mois, t'avais pas les mêmes Pierrot ! – Ah mais Pierrot ! – T'as qu'à regarder sur tes cuisses, il y a encore la marque ! – Mais c'est vrai que Sainte, 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 elle entendait des voix, c'est vrai, les voix du Seigneur, mais ça… – Vous savez pas ce que ça va changer quand je vais devenir pape ? – Ça va plus être la même chanson ! – Je serai ton secrétaire particulier ? – Je n'ai pas de secrétaire particulier, vous êtes tous mes fils ! Et n'ayez pas peur de votre papy, approchez-vous ! – Ne croyez pas que ça ne sonne pas très bien, Monsieur Bénichoux ! Le pape Bénichoux, ça ne marche pas ! – Non mais le pape Pierre ! – Bénichoux… – Eh oh, attention ! – Béni ! – Faut couper le nom en deux ! – C'est le nom de mon père qui est en train d'insulter ta race ! – Mais ça, c'est l'affirmation de Jean-Phiarmel, maintenant ! – Ségolène Royal, licenciée de son poste d'ambassadrice des Pôles, vient d'être embauchée par Disney comme consultante sur la Reine des Neiges III. – Ah, ça vous semble plutôt faux, ça, j'ai l'impression. – Oui. – Mais vous n'avez pas encore entendu Pierre Bénichoux. – À défaut de s'affronter sur le ring, les deux rappeurs, Caris et Booba… – Les deux rappeurs vont s'affronter sur une dictée de Siric Lanouna. – Je recommence ! – Je recommence ! – Sans augmentation du prix des consommations, on avait une deuxième version. – Oui, oui, le circuit 24. – Le circuit 24, il fallait remplacer les petites mèches… – Il fallait les remettre dans l'ordre… – Qui s'usait, parce que ça faisait des étincelles… – Ces enfants de bourgeois plein de pognon… – Moi, j'avais des petites courses de chameau… – C'était comme ça, écoute ! – Ouf, c'était pas… – Gendarme… – Il était français ? – Oui. – Paul-Louis Toulet. – Comment vous dites ? – Paul-Louis Toulet. – Paul-Jean, c'est Paul-Jean-Toulet. – Paul-Jean-Toulet, bonne réponse de François-Olivier Gisbert. – Ben oui. – Non mais le pauvre… – Il s'est trompé de prénom, tu t'es trompé de prénom, Pierrot. – Oui, mais moi, en Vatican, mon cul est propre. – Non mais c'est vrai que c'était bien, monsieur Bénichoux, de votre part, mais monsieur Gisbert, quand même, a conclu, vous voyez. – Oui, j'ai la bonne réponse, complète. – C'est comme un mec qui draguerait, que ce serait l'autre qui partirait avec la fille à la fin. – Ben, tu te rappelles, ça nous arrivait tout le temps, quelquefois. Ah, c'est toi qui draguais, c'est moi qui ramassais. – Voilà. – Tu ramassais des tartes, oui. Tu ramassais des tartes dans la figure. – C'est vrai que vous allez draguer ensemble ? – Moi, jamais, tu prends si le vin cartable, là. – Il y a Colombine. – Il y a Colombine, voilà, exact. « D'une Colombine, j'étais le Pierrot, hélas, la copine me vira bientôt, pour partir avec un arlequin. Alors, moi, j'ai tué le faquin. J'ai payé ma dette à la société, mais ma pauvre tête n'a pas résisté. Alors là, moi, je vends des pantins. Yalala, on se voit en satin. Qui veut des pantins ? Enfin, en satin. Pour les chinelles de dissous, Colombine, et son petit Pierrot. Allez, allez ! D'une Colombine ! – Non, c'est pas fini ! – Pierre, après que vous êtes réconcilié avec Nicolas Bodo, pourriez aussi quand même vous excuser auprès d'Ariel Domal, que vous avez traité de poupée Barbie en début d'émission. – Oui, vous. – Il y en a un qui fasse ça, il va voir sa gueule ! – Vous voyez, vous voyez ? – Non, mais elle sait à quel point. Tout ce que je pourrais dire contre elle, c'est vraiment de… C'est la preuve d'un amour déçu, quoi. C'est parce que je suis traité comme un chien par cette femme, qui est pour moi ce qu'il y a de plus haut. – Elle aime les chiennes. – C'est vrai. Après, c'est lui vertant. – Non, mais c'est le soilage ! – Ah, vous croyez qu'il ne va pas quitter Paris ? – Bah, pour l'instant… – Moi, je crois qu'il faut le garder en otage tant qu'il n'y a pas eu des excuses de la part de Bolsonaro, là. – Qu'il a soumis, d'ailleurs. – Ah oui, le président du Brésil ? – Ah bah oui ! – Pourquoi il doit faire des excuses ? – Bah, parce qu'il a insulté la femme à un autre président. – Ah bah, vous avez raison. – Il a dit qu'elle était pas jeune. Il n'avait pas tort, mais pas quand même. Ça ne se dit pas, d'une présidente. – Non, ça ne se dit pas, Dupont. – Ça vous a choqué, parce que c'est vrai. En plus, c'était sur Facebook. Je ne savais pas que vous alliez voir sur Facebook les choses. – Oh, moi, j'ai tout à la maison. Je ne sais pas faire marcher. – Mais tu as. – Mais j'ai. – Alors, qui a dit ça de la Brigitte ? – Monsieur le président du Brésil a bien dit des choses incongrues sur Mme Macron. – Mais il a commenté une image. – Je ne pense pas pour très distingué, moi. On est toujours un peu russe, un peu comme ça. – Et t'as répondu sur Facebook, Pierre ? – Oui, j'ai répondu. – Tu es intervenu, qu'est-ce que t'as dit ? – Il s'est désabonné. – Qu'est-ce que t'as dit sur Facebook ? – Et ta sœur, macaque. – Oui, c'est vrai. – RTL. – Les auditeurs. – Les yeux, le velou. – Bien sûr, non. La Belle de Cadiz. – La Belle de Cadiz. – Ne piquez pas le répertoire de Pierre Bénichot. Il est têté la foi et la fille de Roi, au cœur plein de trillesse. – Tu pleures nuit et jour. – Au sommet d'une tour, je pleurerai toujours. Un jour prenant son vol, un gentil Roussignol viendra la princesse, je t'apporte l'espoir et c'est pour me revoir, pour moi j'en te le sois. – Roussignol ! – C'est intéressant quand Pierre Bénichot chante, Louis Mariano. Là, moi j'adore voir le choc des générations. Parce qu'il y a trois jeunes femmes, là, au premier rang. Je ne sais pas si c'est trois sœurs, ou la maman et ses deux filles. – Blancs. – La maman blonde. La maman, elle est morte de rire à tout ce que dit Pierre Bénichot. Vraiment, elle est toute cliente. C'est une mari à côté. Le mari est là aussi. – Le mari est là. – Marie est là. – Marie est là. – Elle reste encore là. – Alors la maman, elle est morte de rire à ce que dit Pierre Bénichot. La fille est née, car c'est l'aîné, j'imagine, qui est assise à côté. Elle rit plutôt, plutôt, plutôt bien aussi. – Mais un peu moins. – Mais un peu moins. Et alors, la petite, je ne sais pas quel âge elle a, la petite ? – 12. – 12, 11 ans. – Alors elle, elle se fait chier. – Et alors, Héloïse Mariano par-ci, Héloïse Mariano par-là. On n'est pas nec-feu Pierre Bénichot ? Il te fait quand même rire Pierre Bénichot ? – Oui. – Oui. – Elle est bien élevée. – Elle a peur de se faire engueuler à la maison ? Non. C'est pour faire rire les vieux, tu sais. Moi, je suis très jeune de caractère, hein. J'ai eu 17 en gym hier. – Il y a plein de vieux cars ici pour le faire rire en disant… – Oh Pierre, Pierre, puisqu'on est là. Et vous avez quand même à votre répertoire le moment que je préfère. Puis comme je vous sens en forme, Muriel Robin et Pierre Palman ne connaissent pas ce moment. C'est parce que vous êtes le seul à savoir le faire. C'est quand vous faites Tino Rossi, mais pas seulement Tino Rossi, il fait Tino Rossi. Et il est capable de faire les chœurs en même temps que Tino Rossi. – Oh, c'est très difficile. – Ça n'a jamais vu. – Ça n'a jamais vu et jamais entendu. – C'est incroyable. – C'est pour retrouver le timbre de Tino, c'est difficile. – Oui. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Le plus beau, le plus beau, le plus beau, le plus beau du monde, c'est celui, c'est celui, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. – C'est mon moment préféré. Ça, c'est l'affirmation de Jean-Luc Lemoyne. Et voici celle de Pierre Bénichoux, l'héroïne du film. Je voudrais que quelqu'un m'attrape quelques pâtes qui sort aujourd'hui. C'est Alice Tagliatelle. Écoutez, qu'est-ce qu'on y peut ? C'est comme ça. Voilà. C'est un été… Je ne dis pas, là, ça sera un menton, qu'elle soit parente avec les spaghettis. Non. C'est Alice Tagliatelle. Bon, déjà, il ne savait même pas. Vous savez pourquoi on vous a fait dire Alice Tagliatelle, monsieur Bénichoux ? Non. Mais parce que c'est pour ça qu'il a inversé la phrase. C'est qu'il ne sait même pas qu'il y a une actrice qui s'appelle Alice Taglioni, voyez-vous. La femme de Laurent Delahousse. Ça vous dit ? Oh ! Laurent Delahousse ? On va dire le pagne, le caleçon. C'est tout simplement un caleçon. Ben oui. J'ai dit un caleçon ! Ben oui, il avait un caleçon. Il y avait un boxeur. Un pape ! Un boxeur ! Il y a eu un boxeur dans sa vie. Un slip ! Il avait un pagne, un caleçon. C'est ça, le périsonium. Et c'est ça, le périsonium. Bien sûr. Alors, si vous voulez retrouver le périsonium, le caleçon du Christ, son pagne… Chez Victoria's Secret. On le dit en français aussi. À la caisse des pagnes, tant que vous y êtes. On le dit en français, le périsonium. Ah oui, le périsonium. Après tout le monde, tu passes dans un hôtel, t'entends une femme qui dit… C'est quoi la question ? « Chérie, prends-moi le périsonium ! » C'est vrai. Elle dit mais quoi ? Elle dit « Non, pas le slip, le périsonium ! » C'est Aix-Lachapelle. Dans la cathédrale d'Aix-Lachapelle, vous pouvez voir le caleçon du Christ, son périsonium. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est sûr que c'est le caleçon du Christ ? Pardon ? En 2020 ans, ils n'ont pas changé de caleçon une fois. Toujours le même caleçon depuis 2020 ans. Ça c'est chrétien, monsieur. Il y a une étiquette avec son nom à l'intérieur. Non, écoutez, ne blasphémez pas, Ariel a absolument raison. Absolument. Vous parlez à un bon catholique, monsieur Bénichoux. Oui, et moi ? C'est un objet de pureté, le pagne, le périsonium, le caleçon, ainsi qu'on peut l'appeler, que portait le Christ, parce qu'il n'était pas tout nu sur la croix. Ah non ! Je veux te penser, moi ? Non, 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 il n'était pas tout nu. Le Christ était fils de Dieu, mais il était aussi d'excellentes familles du côté de sa mère. Vous ne croyez pas ? C'est Hubert Deschamps qui racontait ça. Non, c'est Woody Allen. Non. Ah oui ? T'avoue, je ne veux pas rire. Dès qu'on ne dit pas, la bite à dudule, le bâtard. Ah, la grande bite à dudule. Là, mon talent est mon cul. Alors là, là, oui, on voit l'enfance. Vous êtes un peu surprise, Hélène Noguera, par monsieur Bénichoux. Mais ils vous abusent quand même. Oui, oui. Un jour, on exposera peut-être votre périsonium quelque part, monsieur Bénichoux. Et sa tête, et sa tête aussi. Et la tête ailleurs. Une question pour Yannick Béranger, qui habite à Kiny dans l'Or. Question très facile. Normalement, la réponse va fuser. L'installation d'H&M à Toronto pose problème. Pourquoi ? Parce que Harry et Meghan. Bon, dites-à-l'heure, je pose ma question. Oui, mais, est-ce qu'on te garde ? Pas sûr. La question concerne le pape Paul III. Ah, je le dis qui est. Non, mais je suis obligé de le dire. Parce que c'est un des rares pâtes, un rare pape. Pape, pape, pape. Pape, 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 pape. Ils sont pas encore connus. J'ai la bouche bizarre aujourd'hui. Heureusement, ce n'est pas un pape d'aujourd'hui. Donc, on n'aura pas d'ennui. Il est mort il y a bien longtemps, au XVIe siècle. Il est mort en 1549. C'est le début de l'édicat en 48. Il a 30 ans depuis 30 ans, peut-être, non ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Bouquet ? Il est fleuriste. Je suis agent de sécurité incendie. Agent de sécurité incendie. Comment ça va ? Rue Erlanger, bien ? Pardon, quoi ? Rue Erlanger, ça va bien ou pas ? Il parle de la rue Erlanger, je pense. Donc, c'est... etc. quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Alors ça, elle est bien, etc. Peut-être, elle ne serait pas montée à Paris, parce que c'est la seule personne qu'elle connaissait dans la capitale. Mais de qui s'agit-il ? Mais de quelle origine elle est ? Qui ? Cette femme. Elle qui est montée à Paris. Elle était du côté de Marseille, d'ailleurs, je crois bien. C'est une actrice. C'est une actrice. Une actrice, non. Une chanteuse ? Une chanteuse, oui. Jennifer ? Ah ! C'est pas... C'est... Je l'adore. C'est... Clara Luciani. Clara Luciani, oui. J'aime beaucoup. Clara Luciani. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichaud ? J'ai trouvé la cour. Tout de suite, j'ai trouvé. Oh, vous la connaissez pas. J'ai juste répété ce qu'elle a dit, quoi. Elle chante la grenade. La grenade ! 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 Vous confondez avec Granada ! La grenade ! La tirale, il a l'oeilé ! L'almonia ! Non, moi, qu'il n'avait pas chanté, merde ! Non, je m'étais dit que j'arrêterais de chanter, mais là, je reprends, parce que... Même les deux perronnels, là-bas, ils sont contents. Alors, vous n'aimez pas votre pierrot, vous ? Et il chante, il a beaucoup de succès ? Ah, énorme ! En ce moment ou depuis très longtemps ? Ah, depuis, on va dire, depuis au moins dix ans ! Jean-Jules Maire ! C'est Matt Pokora ! Matt Pokora, non ! Jean-Jules Maire ! Pardon ? Jean-Jules Maire ! Jean-Jules Maire ! Mais plus personne ne se souvient de Jean-Jules Maire ! C'est même pas qui c'est, quoi ! Le créateur de Pigalle ! Un monsieur attendait ! Un monsieur attendait ! Au café du palais ! Le ventre du bonnet ! La fameux qu'il aimait ! La pendule autour des mouches volaient ! Et toujours le monsieur attendait ! Quand je pense que je viens de dire qu'on faisait pour le public scolaire qui est en vacances ! Il porte pas le nom de sa mère, évidemment ! Ah non, il porte pas le nom de sa mère ! Un petit jet d'eau ou une station de métro ! Elle n'est pas française ! Elle n'est pas française ! Entourée de bistrots ! Pigalle ! Les rues de Copenhague où je cours aux enfants Ce sont des souvenirs vagues qui reviennent de temps en temps C'est un chanteur français ? Casablanca ! Ville étrange et troublante ! J'aime des rues chaudes ! Et ta foule brillante ! Tu devrais t'es noté pour la... Des vies puissantes ! Avec leur jet d'abord ! Je vous revois ! Ah non mais c'est pas plus ! Avec vos lunettes ! Voilà là là ! Votre nez en trompette ! Votre allure de garçon manquée ! Mon dieu que vous avez changé ! C'est un récipal entier ! Vous connaissez Pierre Benichoux ? Je dis oui oui ! Il m'arrive de travailler fréquemment avec lui hein ! Alors elle me dit Bah vous direz qu'il me rappelle Parce qu'on se connaît bien et il me rappelle jamais ! Voilà donc je dis pas que sa dame ! Et elle est partie ! Encore une qui l'a pas payée ! Vous rappelez jamais ! Vous rappelez jamais ! Vous rappelez plus les dames ? Attends les dames c'est comment ? C'est comme des mecs mais avec des... Moi j'aime pas tellement ! Faut faire le mec ! Ah ça y est t'es viré ? Non j'ai pas viré ! Je suis resté hétérosexuel Mais pédé comme un phoque ! On vous cajole ! On vous met en condition ! On essaie que vous soyez le plus brillant possible Aux yeux des dames du premier rang qui sont venus pour vous ! Elle m'aime plus du tout ! Il y a une dame qui est venue avec son manteau de léopard pour vous aujourd'hui ! Elle m'a pas jeté un regard ! Quant à l'autre j'ai dit qu'elle avait un joli nez ! Elle est mignonne comme toi avec ses petites lunettes ! Tu crois qu'elle m'a jeté un regard ? Pas du tout ! Mais je crois que je vais abandonner le premier rang ! Au deuxième rang il n'y a que des mecs mais ils sont sympas ! Je vous l'avais promis nous avons le maire de Saint Valentin au téléphone ! Il y a un article dans le Figaro aujourd'hui signé Jean-Marc de Géguerre qui nous raconte l'histoire de ce village bérichon ! Chérie, Miss Universe c'est le plus haut ! C'est le plus haut ? T'as pas compris ! En fait il y a Miss Monde, Miss Universe mais on préfère Miss Universe quand même ! Ah oui ! Et Miss Cospos, pas encore ! Pas encore, pas encore ! Je vais bientôt le lancer ! La plus chère c'est laquelle ? Et vous êtes aussi Miss France les deux ? Ouais en fait il faut être Miss France avant de... Ah d'accord ! On va passer par la France après ! Si ça t'emmerde pas pour les questions madame, tu t'adresses à moi ! Et vous êtes contente de retrouver Monsieur Bénichoux ? Je suis très contente ! Il m'a fait le plus beau compliment du monde ce matin, il m'a dit tu es belle mais tu as des mains d'homme ! Je sais pas comment je dois le prendre ! C'est la première fois qu'on me dit ça ! C'est vrai à un beau près ! J'ai pas dit tu es belle mais tu es belle madame ! Tu es belle et tu as des mains d'homme ! Et vous aimez les mains d'homme ? Bah oui ! La main d'homme c'est de l'affection ! La main d'homme, tu sens que c'est fait pour rester ! La main d'œuvre ? Je comprends même plus votre accent ! Vous avez un propre accent ! Elle connaît pas encore les mots de notre pays ! Qu'elle va le faire des jeux de mots ! Comment voulez-vous qu'elle ne se noie pas ? Ça va ? Ça va Jean-Marcel ? Vous l'appelez Jean-Marcel ? Pierre Benichoux vous le découvrez, c'est pareil vous l'aviez jamais vu j'imagine ? Non non, on ne s'était jamais rencontré ! C'était une première impression très mauvaise ! Je te connaissais de noms, de réputation on va dire ! Vous me tutoyez maintenant ? Je vous vous vois alors si vous voulez ! Mais non pas du tout ! Prenez vos aises ! Mais enfin quand même ! Vous avez beaucoup de succès ! C'est la seule question intéressante qu'on peut poser à Miss Universe ! C'est de dire normalement ça va de soi, elle doit être la plus courtisée ! Et très souvent, des femmes aussi belles sont des coeurs délaissés parce que les hommes n'osent pas ! Je crois qu'elle a des jolies aventures ! La presse en tout cas se regorge ! Apparemment j'ai énormément d'amoureux d'après la presse ! Je serai chez vous, vers 21h, sous le sobriquet, dans madame Rémont ! Je vous attends ! Olivier Faure, pourquoi on en parle ? Parce qu'il y avait qu'hier monsieur Castaner et lui se sont accrochés ! Bah il est fou, il a répondu à Olivier Faure en même temps ! Non, il ne peut pas dire ! Je connais personnellement votre vie privée ! Puisque j'ai été, je vous ai suivi et soutenu dans vos différents divorces et machin, ça m'étonne que vous fassiez la morale ! Quand on dit ça à quelqu'un, ça veut dire mouche-toi espèce de morveux ! Ah bah oui c'est ça que ça veut dire ! Vous avez raison, il a touché juste ! Mais non, un ministre de l'Intérieur n'a pas à dire ça ! Qu'est-ce que tu lui aurais dit à la place ? Il n'est pas obligé de prendre la défense ! D'un homme qui a fait une connerie énorme ! Mais il n'a pas rien fait d'énormes comme conneries ! Non, c'est rien ! Tu montes ta vie, t'as la téloche, c'est pas non ! C'est bien ! Tu dis, tiens ce mec-là, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Moi je crois... C'est pas Castaner ! Mère de Marseille ! Non, mère de Paris ! J'ai fait une enquête auprès de jeunes ! Non mais c'est vrai ! Je connais des gens qui sont étudiants ! Moi j'ai demandé à Barbara directement ! Et j'ai demandé, est-ce que c'est une chose courante ? De s'envoyer des photos de cul ! C'est des jeunes de quel âge ? Des jeunes de quel âge tu avais maintenant ? De 50 ans ! C'est ça ! J'ai demandé à des jeunes d'aujourd'hui ! Et ils m'ont dit, c'est vrai, il y en a un ou deux mais... C'est très rare ! J'ai voulu savoir si c'était comme vous le dites... C'est par jalousie qui dit ça ! C'est par jalousie qui dit ça ! Et quels jeunes vous avez interviewés, monsieur Benichon ? Ben, des copines de ma petite fille ! Remarquez, la plus vieille avait 13 ans ! Mais t'imagines qu'ils vont pas raconter... Le monde a changé et les gens ne veulent pas l'admettre ! Mais non ! Je l'admets ! Les monde a changé ! Moi j'essaye de savoir en quoi il a changé ! Eh bien je vais vous faire un aveu, le monde n'a pas changé ! Elles sont toujours folles de moi ! Le monde est ce qu'il était encore, il y a des gens ! Sur cette affaire... On part pas très loin, on part à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine ! Pierre, bonjour ! Bonjour les grosses têtes ! Non pas vous, Pierre ! Bonjour les grosses têtes ! Je vous ai déjà dit bonjour, Pierre ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Je parlais à un autre, Pierre ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre ? Moi j'ai un peu de radio ! Non mais ça a été mayonnaise ! Merde ! Sauf que c'est pas mayo, c'est mahon le porc ! Parce que vous le prononcez à l'américaine ! Moi je suis française, c'est mayonnaise ! Porc mahon, mahon ! Et effectivement la sauce qui a été faite là-bas, c'était la mahonaise ! Bien sûr ! Et c'est par déformation ! Il parlait un peu créole là-bas ! Vous êtes le capteau de la couleur de tes chaussures ! Ils sont marrons ! Ils sont marrons ! Ils sont marrons ! Votre chemise de bûcheron, monsieur Bénichoux, c'est un appel à une manifestation ? C'est quelque chose... C'est un truc secret ! C'est un langage secret ! Qu'on prenne qui pourra ! J'adore, ça lui va vachement bien ! J'adore ça ! Oui, il est très califié ! Ce sont des habits pour lesquels il faut avoir un physique ! Par contre, il ne fait pas de chaussettes ! Même s'il avait une jupe courte, il n'aurait pas de chaussettes ! Ah non, je suis... je suis... j'ai les pattes à l'air ! J'ai les pattes ! Coucou Spanier ! J'avais un crunch ! Un crunch ! C'est quoi un crunch ? C'est quoi un crunch ? Un crunch, c'est quand tu vois quelqu'un pour une première fois et tu sens qu'il y a un petit truc plus que les autres ! Un petit coup de cœur ! Un petit bégan ! Un bégan ! On vient accroche ! Je crois normalement ! C'est vous qui craigne ! Tant que c'est pas l'histoire de Pelé, ça va ! On a le bégan, on a le bégan ! Et alors ? C'est pas obligé de vouloir ! Moi, j'étais l'objet d'un crunch le jour ! Tu sais qu'est-ce que j'ai répondu ? Non ! Oh ! Quelle arrogance ! Par exemple, quand vous allez vous faire masser, est-ce que vous mettez-vous le petit caleçon ou pas ? Le petit slip noir ? Je vais te dire, si tu vas te faire masser, t'as deux solutions. Ou bien t'es un exhibitionniste, ou bien alors t'es un acrobate. Parce que tu te fais masser, ils vont faire comme ça ! Non, c'est affreux ! Moi, j'ai arrêté le massage ! Ah oui ? Je préfère la branlette toute seule ! Il n'a pas tort ! Ça évite les plaintes ! Non mais, vous me répondez pas ! Est-ce que vous mettez... Mais si, il a répondu ! Est-ce que vous mettez le petit string noir qu'on vous donne ? Non, je mets le petit string noir sur la tête parce que je suis juif ! Je suis responsable de rayon. Et le dernier livre que vous ayez lu, tient Maël ? Alors, je vous avoue, je ne suis pas un grand lecteur. Ah ! Vous pouvez répondre tous les 7 jours ! Il y a pas longtemps, c'est « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel. Ah, c'est pas mal, ça ! Dites-donc ! Un best-seller ! Il a cartonné, ce truc-là ! Comme on dit dans la grande distribution, c'est déjà de l'autre gamme ! C'est un livre, en tout cas, qui permet de vivre mieux, de se sentir mieux ! Ah oui, c'est ça qu'il faut ! Moi, je dis toujours, au lieu de dire des conneries ! À la recherche du temps perdu ! Vous à l'avenir, du con ! Regarde devant toi, il y en a marre du rétroviseur ! Qu'est-ce qu'il a de chaval à me regarder ? Il n'a jamais vu un bon mec ? Je suis excité ! Ben oui, il y a quand même la tradition de Jean Dutour, donc il me voit, j'ai pas de moustache, mais c'est moins de choses que lui. Mais quand même, voilà, il y a de la réincarnation, il y a un peu de tentative de m'étendre. Disons, quelle modestie vouloirait être réincarné en Jean Dutour ? Je veux dire, je voudrais bien être réincarné en racine, en Molière, en Jean Dutour ! Ben oui, mais là, c'est le racine... Il était marrant, putain ! Ben, c'est le racine local ! Oh la vache, Jean Dutour, tu l'as connu ? Oui, c'est un ami de qui ? De Jean Dutour ! Non ! Mais non, mais c'est beaucoup plus simple que ça ! Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça ! Je parle pas aux Barbie, moi ! Je parle pas aux poupées Barbie, je parle à des mecs ! C'est ben justement ! Elle veut discuter avec moi ! Ah oui, Jean Dutour ! Ben arrête tes conneries ! La poupée Barbie va avoir son exposition aux Galeries Lafayette ! Elle mérite pas mieux ! Je suis née le même jour que la poupée Barbie ! Je vous ai trouvé méchant, monsieur Denis, avec Ariel et vous ? Oui, parce que j'en ai marre ! J'ai été gentil, ça m'a rien rapporté ! Pas un rond, pas une pipe, rien ! Ça fait quand même bizarre d'avoir... Vous vous êtes déjà filmé pendant des ébats, monsieur Bénichoux ! Vous voulez que je balance nos dernières vidéos ? C'est toi qui m'as forcé à nous filmer ! Le public en veut, le public en veut ! Monsieur Bénichoux, j'oblige pas mes grosses têtes à coucher avec moi ! J'oblige pas mes grosses têtes ! D'abord, je suis pas ta grosse tête ! Je suis pas non plus ta grosse... Rien du tout ! C'est bizarre ! Si ça tente, tu vas voir les mouvements du bateau, quand même, par rapport à l'eau, tu vas gerber par là ! Oui, et puis il y aura plein de vomi dedans surtout ! Ça te fait des jolis tatouages sur les épaules ! Moi, j'ai jamais ressenti ça ! Qui est pris de paquebots beaucoup plus souvent que vous tous ! Bah oui ! Après, j'ai fait l'Algérie et la France 40 fois ! En paquebots ? Bah oui, il y avait pas l'avion à l'époque ! Ah oui, oui, alors racontez ! Pourquoi t'es pas resté de l'autre côté une autre fois pour toutes ? Bah, il voulait pas de lui ! Parce qu'on m'a dit, il y a des mecs plus cons que les pieds noirs ! C'est les bretons ! Non, vous êtes très enjoué ! Euh, oui, on peut dire ça ! Vous êtes plutôt d'humeur joyeuse en général, c'est vrai ! Est-ce que vous avez des enfants, Evité Mystère ? Non, malheureusement ! Si vous voulez des enfants, je peux vous en donner ! Vous pouvez pas savoir ! Ne regrettez rien, vous savez pas ce que ça coûte ! Oh mais, je profite ! C'est le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, Monsieur Benichoux ! Oui ? Oui ! Pouvez-vous me dire, attention, je redonne des noms donnés la veille ou l'avant-veille, tant qu'ils n'ont pas été retenus par mes grosses têtes, donc peut-être, Monsieur Benichoux, allez pouvoir me dire, qui est Didier Gaillaguet ? Ah 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 ! Vous me demandez à moi ! Qui est Didier Gaillaguet ? C'est moi qui l'ai surnommé comme ça ! Il s'appelait Albert Dufon ! Et je lui ai dit, non, Gaillaguet ! C'est un, en fait, c'est un joueur de bille professionnel ! Il joue le bille d'Agathe, et le bille de... C'est un des meilleurs Disney, Pinocchio, faut quand même dire, Pierre Benichoux ! C'est pas, moi j'ai pas connu par Disney, je l'ai connu par des bouquins qu'on m'offrait quand j'étais petit garçon ! Ah oui ! Il y avait pas la télé ! Mais oui, c'est pas... Dire Pinocchio, c'était bien avant Disney qu'on l'a connu Pinocchio ! Enfin, quand même, il a fait beaucoup pour le comte Walt Disney, faut bien dire ! C'est comme si tu disais que la belle au bois dormant, c'est Disney, non ? Un peu aussi, oui ! On l'aurait sans doute oublié ! Je vais pas perdre ma place pour une connerie ! Mais bien sûr, c'est Disney ! Le chef a toujours rêvé ! Mais non, mais c'est pas Disney, puisqu'elle vient de vous dire que c'était Carlo Colony ! Et d'ailleurs, c'est Florian Gaillard ! Ah oui, mais alors c'est Carlo Colony ! Moi, Colony, ça me connaît les Colony ! Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, Disney a tellement marqué les oeuvres qu'il a adaptées au cinéma, que parfois, on en oublie que ce sont des contes de Perrault, de Grimm ou de Colony au départ ! Voilà ce que j'essaie de dire, M. Benichaud ! Ah oui, bien sûr, bien sûr ! Le conte n'a rien à voir avec le Disney, parce que le conte, Colony détestait les enfants, et dans le vrai Pinocchio, le premier, il meurt pendu, Pinocchio ! C'est pas vrai ! C'est une petite ordure, en fait ! Non, t'es un petit salaud, Pinocchio ! Ah oui ! Quand même, elle est chouette, la version de Disney ! Oui, elle est bien ! Avec Jimmy Cricket ! Puis en plus, moi, c'est par là que j'ai connu Pinocchio par Walt Disney ! Je vois pas comment on peut le connaître ailleurs ! C'est un livre qui vient de sortir, sous la direction de Dominique Califa ! Alors, évidemment, Dominique Califa n'a pas appelé son livre les chrononymes ! Non, c'est pas vendeur ! Elle est pas con, Dominique ! Parce qu'elle saurait pas, je sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs, Dominique Califa, mais en tout cas... Une femme, une femme, Dominique ! Qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce que je l'ai niqué ? Oui, mais... C'est l'époque où on donne à manger aux animaux, non ? Quelle sorte de poids ? Alors, c'est vrai qu'on peut appeler ça aussi l'anti d'Espagne ! Ah, les corailles ! 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 Elles portées par leur désir ! Hein ? Exactement ! Regarde-les ! Regarde-les ! Elles n'osent pas dire non ! Alors ! Les trois dames là, cinq même, qui sont au premier rang ! Non, non, non ! Il y a un monsieur avec une barbe ! Il y a deux l'ascar ! Elle n'a pas de poils sur la tête ! Elle n'a qu'à des poils sur la tête ! Il y a eu des infos absolument halusseurs ! Parce que c'est assez triste, hein, ce qui s'est passé ! Parce que c'est parfois mortel ! Mais enfin, quand même, c'est n'importe quoi ! Il y a cette dame qui a été étranglée par son robot... Ah oui ! Son foulard ! Par son robot ménager ! Son robot ménager ! C'est pas vrai ! Elle était en train de faire un gâteau devant son fils de 15 ans ! Et... Crac ! En plus ! Elle porte un foulard ! Pourquoi ? Et donc, le fils n'a rien pu faire ! Mais pourquoi il est glamophobe ? Il l'a fait cuire ! Bah si elle portait un foulard ! Ah oui ! Faites-tu voir qu'elle avait été étranglée par ton romeu ! Ah non ! Ta romeu ! Oh non, Pierre ! Vous connaissez tout le monde ici, mademoiselle Armelle ? Euh... À peu près... Monsieur Bénichoux, vous le connaissiez ? Je l'ai rencontré il y a très longtemps ! Oui ? Oui, oui ! Il est toujours très séduisant ! Ah oui, vous trouvez ? Oui, oui ! Ah, elle sait le mettre dans sa poche ! C'est ça ! Vous êtes gentil quand je suis en train d'emballer, vous me laissez tranquille ! Ah bon, vous étiez en train d'emballer qui alors ? Ah bah, je veux pas faire des... Des filles qui soient pas contentes, parce que sur les six... Il y en a trois qui vont bien pour moi ! Attends, je te signale qu'elles ont des maries, je te signale ! Mais alors, vous avez repéré déjà des dames au premier rang ! Mais bien sûr ! Bonjour madame ! Alors là, franchement... Elle est belle ! On avait dit que c'était interdit les barésies au studio RTL. Hein, monsieur Bénichoux ? Je sais pas, elle prend des risques ! Elle prend des risques ! Ah oui, ici, on peut draguer dans le pub... C'est la dernière émission où on peut encore harceler le public ! Quand j'avais l'âge, je faisais des plaisanteries d'endroits ! Genre j'harcèle Zerdan ! Ah ouais ! Ah oui, oui, oui ! Ah bah je comprends que t'as pas fait une carrière du monde ! C'est là, elle a marché ! J'harcèle Zerdan pour pas mal ! Ah bah oui ! Ça se trouve en France, non ? Oh bah c'est en France aujourd'hui ! Partout dans le monde ! Bonchelle ! Bombe ou boum ? Bombe ! Bombechelle ! Dites que j'articule mal aussi, tant que vous y êtes ! Non mais non mais bon ! Est-ce qu'il y en a un qui dit ça ? Il va voir sa gueule ! Tiens ! Alors... Lui l'articule mal, lui ! Ponte de con ! Est-ce que c'est... Est-ce que vous savez ce dingue ? Oui mais ça a fait 20 fois que vous nous dites qu'il n'a pas les bosquets ! Mais à part les bosquets, il n'a rien fait trop ! Il devrait vachement passer maintenant les putains de bosquets ! Vous l'avez visité quand même ! Non, non, non ! Mais non ! Ça a été fermé, ça vient de l'ouvrir ! Moi j'ai pas voulu y aller au mariage de Carlos ! Moi non plus, j'ai parti ! Les jardins nous attendent ! C'est un blanot typique, une crise maintenant ! Ils ont besoin d'amoureux ! Oh là là ! D'ailleurs, on n'a pas eu votre avis sur l'affaire Dupont-de-Ligonasse ! J'imagine que le week-end dernier, vous n'avez pas décroché de votre télé ! Mais je peux pas en parler ! Pourquoi ? Il est chez lui ! C'est vrai que j'ai tué ma femme et mes trois enfants ! Mais j'ai épargné mes chiens ! Surtout parce que les chiens, ils peuvent pas se défendre en fait ! Et si c'était pour lui ? Et si que ça serait moi ? Les gens vont commencer à penser qu'il n'y a que Pierre aujourd'hui ! Les gens s'en fous du moment qu'ils sont contents ! Et qu'ils envoient des petits chèques en plus ! Parce que vous pouvez envoyer des petits chèques en plus ! Je vais rentrer du Canada de 10 ans au Canada, puis je ferme du boulot en informatique ! Ah bah très bien ! Combien de temps tu es resté en bois ? Et que je suis resté 10 ans ! 10 ans ? Dieu ! Ça vaut pas une volée de bois vente, c'est le bois vert ! Ça a pas de bon sens ! Bah non, ça dis donc ! Tiens, va, triple-tri ! Et tu vas pas y casser la tracotte non plus ! Bon alors vas-y, un cousin, il habite Toulon ! Il parle comme ça ! Bonne journée ! Bonne journée ! Non, non ! Non ! Ça m'a rappelé d'imiter autant de 10 ans ! Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu ! Beaucoup de tendresse pour Pierre Bénichouin, Marcella ! Ah oui, moi il m'a fait très très peur ! C'est pour ça que j'adore avoir peur ! Mais oui, chérie ! Hop hop ! Rassurez-moi Pierre, vous n'avez jamais frappé une femme tout de même ! Moi il m'a frappé ! Alors, alors ! Moi j'ai fait un portrait de lui, il m'a frappé 2-3 fois ! Tu t'es souviens ? Ouais non, je frappe que vraiment ! Quand tu as besoin de corriger ! Il y a combien de clientes dans le salon là ? Pour l'instant là je suis toute seule, il y en a une qui va arriver sans rendez-vous, là on fera 2 ! Ah vous êtes toute seule dans le salon ? Vous voulez pas une jolie shampoineuse un peu âgée ? Tu viens des colonies ? Non ? Ça serait rigolo ça ! Dites-le ! Vous saviez que Michou était Damien alors ? Oui, je savais que Michou était Damien ! Vous saviez qu'il était pédé mais je savais pas qu'il soit là ! Oui, 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 bien sûr ! Mousaïa, qui doit son nom effectivement à la bataille du col de Mousaïa, qui eut lieu en 1840 ! Bah monsieur Benichou c'est pourtant votre pays ça quand même l'Algérie ! Je souffre aussi ! Quel est le prénom de Neymar qui va jouer ce soir avec le Paris Saint-Germain contre Dortmund ? C'est une question de... Kevin ! Kevin Neymar ? Non ! Quel est le Jean ? Je n'en ai marre d'en faire ! Vous voyez, monsieur Benichou, vous faites rire les jeunes là ! Ils ne sont pas rancuniers ! Ça les a fait marrer ça, vous voyez, je n'en ai marre ! Ils veulent que je leur fasse un autre champion de football ? Oui, allez-y ! Vous voulez que vous nous fasse l'imitation de Zidane ? Mais ça c'est trop vieux pour une des hommes de papier ! Ils ne savent même plus qui c'est Zidane ! Vous voulez vraiment que je le fasse ? Ah oui ! Ils ne savent pas qui c'est ! Ça va nous faire remonter la côte auprès des jeunes ! Ah oui ! Bonjour ! Ça marche encore même avec les jeunes ! Mais on va vous sauver de là ! Bah oui, il s'appelle Bambi, monsieur Bambi Daïeux c'est son nom ! Et ça nous fend le cœur ! Oh ! Oh ! Fend ! Oh bravo ! Ah oui ! Ça me fait petit fend délicieux ! Oui ! Je ne savais pas que ça existait comme prénom Bambi ! Il y a une pute sur deux qui s'appelle Bambi, la deuxième s'appelle Kim ! Kim et Bambi c'est bien reconnu, c'est des noms de putes ! Blanche-Neige ? Ah ! On se rapproche ! Ah ! Grand-mère, grand-mère... Mais Blanche-Neige n'était pas grand-mère, voyez-vous ! Ah ! Michel ! La mère Michel ! Chapeuron Rouge ! Chapeuron Rouge ! C'est pas une grand-mère le Chapeuron Rouge ! Chapeuron Rouge ! Qui se crie par la palapte ! Ah ! Qui lui rentra ! C'est l'homme perdu ! Tu crus ! Qui lui a répondu ! Ah non ! Ma mère Michel ! Mon chien n'est pas perdu ! Il est en train de... Le Lézard du Galapagos ! Non plus.. on est plus vers le léopard que vers le caméléon c'est un batracia alors on est plus vers le léopard que vers le caméléon je suis obligé de vous répondre oui c'est la panthère tchouki c'est quoi la panthère tchouki ce qui c'est la poupée c'est la poupée qui tous les enfants voudront en avoir une c'est quoi une panthère tchouki mais je vous entends la roi des camelots que vous êtes monsieur bénichou je suis sûr que vous votez pour marcel campion vous à paris le vote pour marcel campion car lui il sait ce que veulent les paris ils veulent beaucoup de propreté et quelques combines pour arriver un peu plus vite le métro trop profond l'autobus trop au dessus qu'est ce qu'il faut prendre la température le camélopards alors que moi aussi j'y suis allé mais non j'ai vu la petite sirène oh mais moi je vois la grande ici j'ai vu ariel en sirène pour pour les plastiques dans la mer la pollution oui c'est vrai c'est une campagne que j'avance la petite sirène de la marque vous l'avez pas vu sur ce rocher j'ai niqué festivité du nouvel an chinois ont été annulés un peu partout dans le monde à bordeaux à paris et même en à londres ils sont du tiens c'est le brexit ils s'en foutent de tout le monde maintenant c'est ça trafalgar square il y avait un une sorte de monstre volant le dragon le fameux dragon chinois oui mais ils font pas des rats volants non mais quel racisme parce que qu'est ce qu'il y a pour moi c'est pas du racisme fait ils font pas ça parce qu'ils n'ont ils veulent pas que des chinois dieu sait qu'il y en a à paris on manque les écrasés à tous les coins de rue surtout quand on les aime pas non mais donc ils n'ont pas voulu qu'il y ait trop de rassemblement pour qu'il y ait trop de risques mais alors mais tous les chinois qui sont là ne viennent pas la chine pardon je finis sur mes chinois le chinois en général est un grand manger de riz ça commence bien votre conférence le chinois peut-être un mot d'argot pour dire le sexe masculin ah bon oui comme dans l'expression ne me tripode pas le chinois les grosses têtes de laurent ruquier c'est de 15h30 à 18h sur rtl avec pierre bénichoux vous venez d'entendre et je me souviens qu'on connaît pas par un ami de la émission où le chinois et de la émission qui ont retenu ne vous parlent pas de réencontreux mais je ne fais pas de l'argent que les riches vous trouvez ça trop long oui une demi heure en plus ça vous fait la vie or alors je trouve ça gage tout mais enfin il ya deux mois où vous suppliez de revenir dans cette émission vous n'étiez plus là mais je peux revenir Et maintenant, vous faites la gueule, il faudrait savoir. Je supplie de revenir dans cette émission. Il va perdre sa place, ce petit con. Alors, pourquoi je suis contre cette demi-heure de plus ? Parce que je crains que ce ne soit pas payé plus cher, d'abord. Elle a dénoncé des voisins à votre maman pendant la guerre ? Tous. C'est depuis qu'il est propriétaire d'un immeuble ? Non, mais ça fait rien, parce qu'il y en avait sept voisins. Il y avait trois juifs dedans. Bon, il fallait délémonter tout le monde pour être sûr que les juifs soient pris. Non, on a eu du mal, on a eu du mal pendant la guerre. Mon vieux héroïs ! On avait du foie grave. Il y avait des semaines entières, on n'avait pas de foie grave. Ah oui, ça a été dur. Mais de la choucroute, quand même. Vous faisiez du marché noir, vous vendiez des produits au marché noir, monsieur Benichoux ? Je vendais les amis de mon père, qui étaient communistes. C'était une époque incroyable, quand même. Oh, c'était une belle époque, on a bien mangé, oui. Et à la libération, comment vous avez fait, alors ? À la libération ? Résistant. Résistant, on avait un brassard. Elle fait fille, qu'est-ce que c'est ? La seule que j'étais obligé de donner, parce que ça risquait de me coûter ma liberté, c'était ma mère. Je l'ai tendue moi-même. C'est vrai que vous êtes souvent du côté de Marseille, vous avez rencontré les gens qui sont en quarantaine, là-bas, à Marseille. Oui, beaucoup. J'ai même envoyé toute ma famille pour être tranquille. J'ai mis en quarantaine, ouais. T'as un papa, là-bas ? À Marseille ? Je savais qu'elle était folle, mais là, c'est quoi ? J'ai un papa, à Marseille ? Non, tu es papa ! T'as un enfant, puisque... Non, pour toi, je suis pas papa, pour toi, je suis ton petit garçon. Il est papa à Marseille. Moi, je crois qu'on lui parle, on n'a pas un bon service en la montrant en public. C'est vrai que les animels, ça peut venir du taureau, c'est donc... Les couilles, les testicules. Ce sont les testicules, mais généralement, les animels, c'est pas des testicules de taureau, c'est... Ça serait pas mes couilles. C'est les... Le rythme ? Le sexe. Monsieur Benichou. Le sexe. Non, parce que... Je commence à avoir peur, là. Monsieur Benichou. Je vous sens de mauvaise humeur, monsieur Benichou. Alors là, vous ne vous trompez pas. Qu'est-ce qui vous met de mauvaise humeur ? La mort de Michou. Ah, c'est vrai ? C'est vrai ? Non, c'est pas vrai, je suis de très bonne humeur. C'est pas parce qu'effectivement, Michou était votre ami que tout le monde doit être en deuil. C'est déjà centré. On est en deuil parce qu'on respecte Michou et qu'on aimait bien, mais enfin bon, on va pas non plus... Je l'aimais pas du tout, je le respecte absolument pas, mais c'était mon ami. C'est comme ça qu'on parle, piguel. C'est mon ami. C'est tout, voilà. Peu de temps avant elle. Il a-t-elle empoisonné. Il en a pas profité beaucoup non plus, quoi. C'est la femme du notaire, même Raffray, qui, elle, aura eu la chance de voir Jeanne Calment mourir à 122 ans. Mais c'est affreux, quand même, de mourir à 122 ans. Tu perds tout le monde. Et mon perrier, il arrive, ou quoi ? Ariel Dombal pour son charmant décolleté qu'elle avait hier. Ouais. Et puis j'emmènerai Jean-Philippe Janssen, que j'aurais bien aimé aller voir à 122. C'est que des gens présents aujourd'hui. Vous avez loupé parce qu'il est marrant. C'est le plus marrant de tous les stewards. C'est pas beau, la jalousie. Mais pourquoi vous êtes jaloux comme ça, Pierre ? Il n'a pas de raison que ce petit con me mange la laine sur le dos, comme ça. Je pense que vous auriez dû dire Pierre Bénichoux parce qu'il est fou de rage, vous voyez. Il est très jaloux, oui. S'occupe-toi de ta femme, t'as du boulot. Mais qu'est-ce que c'est... Enfin, Pierre ! Ah non, j'en ai marre. Cette dictature, maintenant. Cette dictature des auditeurs, j'en ai marre. Je vais dire ce que je pense. Un livre de France-Olivier Gisbert, éventuellement. Ah bah oui, pourquoi pas. Après, j'ai eu le grand plaisir d'entendre la voix ragaillardie de M. Bénichoux. Alors ça, je suis très content de l'avoir en forme pour ce début de saison. Ah, vous avez remarqué qu'il est ragaillardie. Ah oui, il est ragaillardie. On ne sait pas ce qui lui est arrivé pendant... Ah ouais, c'est le spa du voisin. Non, c'est la trottinette. Ce pull au verre rouge, vous ne l'avez pas eu en solde. Non, 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 j'avais déjà mis, vous m'aviez félicité. Ah c'est vrai ? C'était il y a 15 ans. On dirait le logo d'RTL. Pendant que M. Bénichoux, je dois le dire, peut-être qu'il a repéré quelqu'un dans le public, remet sa cravate. On ne va pas tarder à se casser. Une chose quand même gracieuse, qui est que mon grand-père, Maurice Garodombal, a été le premier diplomate à dire non à Pétain. Et c'est mon grand-père qui a fondé la France libre en Amérique. C'est quand même pas mal ça. J'ai l'impression d'être sur Radio Londres. Il y a M. Bénichoux qui dit non, non, non. Non, 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 c'est plein d'un qui me dit on va à l'hôtel après, je dis non. Pourquoi vous ne croyez pas Mademoiselle Dombane ? C'est bien de savoir sur qui on peut compter en cas de guerre, vous voyez ? C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que je pourrais compter sur vous en cas de guerre, par exemple. Ah moi, oui ? Ah oui, vraiment ? Si tu as une l'oseille en trop, je le pique, moi. Non, c'est vrai, moi souvent je calcule les gens comme ça. Je me dis tiens, lui, en cas de guerre, est-ce que je pourrais compter sur lui ou pas ? Ah bah oui, 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 oui. Vous, par exemple, Pierre, je ne suis pas sûr. Qui peut le savoir ? Moi, je peux le dire. Il y avait Hitler qui était là. Il y avait Gobeck en face de moi. Il y avait Hitler. Je dis, alors les trois comiques. Non, mais vous êtes là pour l'argent. Il me l'avait dit, tu me manques combien ? Moi, je pensais que vous étiez revenu parce que vous entendiez le public qui vous rappelait. Je me réclamais. Oui, non, non, mais je se tombe au public. Dès que j'arrive, près de la porte-maillot, j'étais... Cette rumeur qui monte, qui me remonte. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Mais tu vas revenir quand, Pierre ? Parce que normalement, avec un seul cachet, tu peux vivre au moins pendant six mois, non ? Si, payer normalement. Pierre, vous êtes parti combien de temps ? Je suis parti, j'ai parti sept ans. Les quatre premières années, j'étais caché au Vietnam. C'est Rombo. C'est Rom Benichoux. Je vivais dans la jungle. La dame, là. Vous vous souvenez de votre premier rendez-vous amoureux, Pierre Benichoux ? Mon premier rendez-vous amoureux, oui. C'était à une station d'autobus dans la cour du Louvre. J'ai essayé de l'embrasser. Elle m'a dit, jamais dans un autobus, il se peut qu'on connaisse des gens. Ça, c'est une belle anecdote, dis-donc. Et t'as quel âge ? Je suis surpris, parce que moi, je pensais quand même que votre premier rendez-vous amoureux, c'était là-bas, au soleil. En Algérie, vous voyez ? En Algérie, mais j'avais vécu, on n'a jamais connu l'Algérie. Ah bon ? Vous êtes né où ? C'était en Algérie, en effet. Vous voulez une autre anecdote ? Alors, c'était quoi votre premier rendez-vous amoureux en Algérie ? Racontez-nous. Ah, c'était dans le fond d'un couloir où habitaient des amis à moi. Il y avait une cousine à eux qui habitait à côté. Et je faisais semblant d'aller chez elle, puis j'allais chez elle. Elle était bien, elle m'embrassait sur la bouche. Ah, ben, vous voyez ? Ah là là, elle est tombée enceinte tout de suite. Et on a eu un fils qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. On était fous de joie jusqu'au jour ? Il nous a ramené une blonde ? Je ne te raconte pas. Qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone portable, monsieur Enfron ? Il nous fait croire qu'il a des amis. Je regarde si ma fiancée est réveillée. C'est une petite genette dans le monde. Il a une fiancée qui est un chef-d'oeuvre. J'ai eu le plaisir de dîner chez les amis avec ce couple. Elle est adorable, elle est drôle. Elle est méchante, elle a des jolies mains. Tout ce que je ne suis pas. Vous l'avez dragué, Pierre, devant Marc Lambron ? Je ne drague pas. Non, il était mâble. Mais qui va draguer ? Non, pas draguer. J'ai assisté à l'éclosion d'une grande beauté. Et j'ai dit à Marc Lambron, voilà du sac pour un taxi et il faut me la peine. Mais alors, et si vous avez de la fièvre ? J'avais pas de fièvre. Oui, mais si vous en avez, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je parle pas de fièvre, c'est pas de tout à vous. On dirait Bénichou. Non, si vous avez pas de fièvre, on vous renvoie. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Si vous avez de la fièvre. Quand tu prononces mon nom, tu te lèves. Non, mais est-ce que vous êtes inquiet quand même par cette pandémie ? Oui, très inquiet. Mais non, c'est pas cette pandémie. Ce n'est grave. 2% pour les personnes jeunes, pour les personnes âgées à 75%, mais les personnes âgées, on ne les soignera pas. Parce qu'il faut faire un choix, ils le disent. Et alors, tous les gens qui ont des maladies afférentes, des maladies normales, c'est-à-dire un peuple anticardien, un truc cardiaque ou de machin, tu vois, tout ce que t'as toi, quoi. Ceux-là, on ne les soigne pas. Ils n'ont même pas le droit de rentrer à l'hôpital. Parce qu'ils pourraient contaminer des braves gens de 22 ans. En tout cas, M. Benichou, vous avez quand même accepté de venir jusqu'ici. Et ça nous fait plaisir. Oui, on m'a dit que le quartier, comme il était assez riche, il y avait moins de malades. Vous imaginez qu'on ait chanté ça à son enterrement, Chantal ? Il y a plus quoi aussi, pourquoi pas, Benichou, à Citroën ? Benichou, à Citroën. Si la tourne, fais-le être trop petite, fais-le un réclame sur ma bite. Benichou, est-ce que ça va ? Oui, oui, oui. Quand mon père monte sur ma mère, ce n'est pas pour la raison. C'est pour faire un petit frère qui mêlera la vache au champ. À côté de la mère des glaces, il ne va quand même pas plonger dedans. Il n'y en a plus. Elle a fondu. En plus, elle a fondu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de crevasses, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous y êtes allé quand, vous, pour la dernière fois ? Hier, via Google Earth. Libéré, libéré. Non, mais en 89, elle faisait 100 mètres d'eau. C'est la mère des glaces. Oh, regarde la tente des neiges, là-bas, qu'il nous a envoyé. Quant à M. Benichoux, vous allez regarder le match ce soir du Paris Saint-Germain contre Dortmund ? Oui, oui, oui. Normalement, on devrait gagner. Mais est-ce que vous savez sur quelle chaîne ça passe ? Parce qu'il faut que vous trouviez la chaîne. Moi, j'ai toutes les chaînes, moi. Oui, mais... Mais qui tienne avec la pornographie ? À la télé ! Ils se retournent. Vous pouvez pas me la garder un quart d'heure, non ? Ils se retournent qu'à... Non, mais est-ce que tu l'as... Je suis pas sûr que tu aies la chaîne, Pierre. J'ai toutes les chaînes. Mais il les joue... Alors, il les joue mieux ? Alors, c'est sur quelle chaîne ? J'ai un appareil, illicite, illégal. Ah bon ? Ça n'existe même plus, alors. Eh, une petite boîte. Pas dans un magasin. Non, mais il est venu chez toi. Moi non plus, je ne l'ai pas acheté dans un magasin. T'as une commande, t'as une télécommande illégale aussi ? Tout est illégal ? Non, ça, il aime bien se lever. Mais non, il pèse le plouquesse. C'est un repris de justice qui me l'a vendu. Ah ben, c'est... J'avais l'adresse pour Renaud qui nous écoute encore ? J'ai 5000 chaînes. 5000 chaînes ? Mais t'as des chaînes d'extraterrestres, alors, parce que... Mais ce soir, il faut avoir RMC. Je crois que c'est sur RMC Sport. Moi, j'ai pas RMC, moi. Non, RMC Sport, je suis pas sûr. Faut un abonnement, faut payer un abonnement supplémentaire. Mais non, justement. Il a un truc illégal. Il a tout illégal. Avec cette boîte, tu ne payes aucun abonnement. Je vais t'appeler quand même un peu avant le match. Non, mais pas juste avant, parce que je me change. Je m'habille en PSG, moi, dans ces cas-là. Ah oui, devant la télé, moi... Qu'est-ce que dit Christiane ? Pardon ? Tu vis avec quelqu'un ? Pas du tout. Mais tu vois, tu m'en mentais encore. Tu m'as dit que tu es célibataire. Ils sont tous pareils. Je vais envoyer les text-tapes. Tu vas voir. Ça en fait des fautes, hein. T'as un décodeur illicite. Tu dis que t'es célibataire. Il m'a dit qu'il a... Je ne suis pas en couple, moi. Mais tu vois. Mais Christiane, c'est la gouvernante. Arrête, arrête. C'est la gouvernante. Je n'ai pas besoin de gouvernante. J'ai mon mari, je suis tranquille. Vous avez gagné. En revanche, à 13h50 sur France 3 lundi prochain, M. Perroni, vous pourrez revoir Rio Bravo. J'imagine que vous aimez, évidemment. Ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'il y a, M. Benichou ? Rio Rio Bravo. Il fait bien, Dean Martin. Ah oui. Dean Martin, il jouait l'adjoint écoïque du shérif, évidemment. Rio Rio Rio. Non, en soi, vraiment, je n'ai pas spécialement d'avis. Mais moi, je continuerai à manger de la viande et du poisson. Pierre Benichou, je suis sûr que vous avez signé la pétition avec tous les artistes. Sans viande du poisson ? Le lundi, aujourd'hui. Pourquoi pas mettre pauvres, simplement ? Et parce que Whitney Houston n'est plus de ce monde. Certes, certes, mais il y a quand même un concert de Whitney Houston maintenu, puisque c'est son hologramme qui joue Salle Play L, Guimant. Vous avez gagné ! Whitney Houston chante 8 ans après sa mort. Non. Elle fait même une tournée mondiale qui passe par la Salle Play L. Pour l'instant, le concert est maintenu. Moi, si tu peux m'avoir deux places pour Piaf. Non, bien, je suis là. On m'appelle quand on a besoin de moi, maintenant. Mais oui, je vous demandais si vous aviez eu une tortue. Oui, j'ai eu une tortue. Comment vous l'aviez appelée, votre tortue ? Madame Chirac. Arrêtez, on va être viré. Moi, je ne dirais rien, même sous la tortue. Je vous dis le dis, je vous dis, je t'occupe, je t'occupe. Il y a une dame ravissante, charmante, qui t'apprécie beaucoup. Ah oui. Quelle est mignonne. Si tu veux vraiment rigoler, laisse tomber ce mec-là, viens avec moi. Vous avez regardé les matchs, monsieur Benichoux ? Bien sûr. Sur quelle chaîne ? J'ai que deux chaînes, moi. La une marche plus, j'ai la deux et la trois. C'est bien, vous êtes très service public. Déjà, j'ai les enfants de la télé. Sur la trois, j'ai Rex et Rex. Et Slam ? Je suis content que vous me compariez. Slam, je ne le fais plus. Tu ne fais plus, Slam ? Trop difficile. Elle vend énormément aussi Raphaël Giordano. Je peux vous dire par exemple qu'elle a vendu énormément son premier roman « Merde ». Il se vend en poche aujourd'hui. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est le titre ? Oui. Moi, si j'avais un bouquin à emporter sur une île déserte, ce ne serait aucun de ces deux-là. Qu'est-ce que vous emporteriez comme livre sur une île déserte ? Vas-y, Popole. Dans la série « Avant pas, on me l'a fait ». Il faut expliquer à nos auditeurs pourquoi Henri, c'est que pendant la publicité, Marcella, Yacoub, Arcella, Arcella, Yacoub, on va l'appeler d'ailleurs. Arcella, Yacoub, Arcella, Pierre Bénichoux, il faut le dire. Non, lâchez-le, Marcella. Je sais que vous êtes amoureuse de Pierre et je peux comprendre, parce que moi-même, je dois dire, si j'étais libre, ça vous arrange bien d'être occupé, hein ? C'est bien la première fois que j'entende ça. Alors vraiment, si j'étais libre ? Mais pourvu que le mec ne me plaque pas. Oui, je m'emballe un peu. T'as vu les déchants qu'il a ? Vous vous souvenez de votre première fois aux Etats-Unis, quand vous êtes arrivé aux Etats-Unis ? Oui. Devant l'autobus ? Vous êtes arrivé un peu après Vespucci et Christophe Colomb. Trois ans après. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. On est allé en bateau. Non, mais c'est vrai, la première fois que vous êtes allé aux Etats-Unis, c'est en bateau ? Non. Ah bon ? Ma grand-mère, oui. Ah oui ? Mais ta grand-mère, on s'en fout, on parle de moi. C'est quand même formidable. Je suis en train de livrer un de mes secrets. Et bien ma grand-mère ? Elle est à la vélo, ta grand-mère ? Non, elle est... Mais non, ça ne nous intéresse pas. Mais non, mais c'est qui ? Qu'on peut consommer aussi, sous le nom de testicules de sangliers ou de buffles et qui s'appellent les Rocky Mountain Oysters, les huîtres des montagnes rocheuses. Alors, il faut les faire mariner dans du vinaigre d'Estragon, vous voyez ? Avec un peu de persil, du doré. J'ai pas le temps, moi, quand je rentre du boulot, à trouver son vinaigre d'Estragon, faire mariner mes trucs. Les gosses, ils veulent des pentes, ils ont des pentes. Je vais les habituer à manger 3 étoiles, mes gosses. Je vous donne la recette de vos couilles de... de... de bélier. Une recette française. Oh, attends, attends. T'es animateur de mes deux, là. Les animaux sont marinés dans du vinaigre d'Estragon, d'herbe, d'oignons hachés pendant une heure. Ah, ça, c'est les juifs, ça, oignons hachés. Vous hachez pas l'oignon pendant une heure. Non. Vous mettez l'oignon haché dans la marinade. Si tu me fais mariner, mariner les testicules et acheter l'oignon, dis donc, quelle journée ! Ça peut être sympa pour un client en amoureux. Petit accent ch'ti, là, d'un coup, Jonathan. C'est ça que vous vouliez nous cacher, en fait, en étant si timide ? Peut-être, peut-être. On peut pas tout cacher. Vous êtes belge ? Pourquoi il serait belge ? Non, pas du tout. Parce que vous avez l'accent belge. Ah, bah, après, on est pas très loin de la frontière. Vous êtes belge. Il vous a perci à jour. Mais puis, est-ce qu'il vous dit que non ? Pourquoi vous voulez être très bon ? Alors, je suis un menteur. C'est chez vous ? Non. Vous l'avez pas vu passer ? Non, je l'ai pas vu. On en parle, là-bas, à Marseille, chez Eglantine ? On en parle pas, non. Ah bon ? Vous n'étiez pas au courant ? Non, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qui se passe ? C'est marié, la Pamela. Ah, bah, félicitations à la Fouelle. Jean-Philippe, est-ce que vous connaissez Jean-Philippe Janssen ? Non, je ne connais pas, monsieur. Bah, moi, je l'ai déniqué. Je l'ai déniqué. Quelle est la robe de marge ? Monsieur Bénichoux, il me semble que n'ait pas eu l'air d'apprécier cette chanson de Bourville et Jacqueline Maillan. C'est l'époque où il y a eu cette petite révolution avec Gainsbourg et Birkin, je ne sais pas non plus. Et il y a eu cet énorme pavé lourdin comme tout, comme ça, rien qu'avant, les vieux qui disent, nous, on n'est peut-être pas des petits cons, mais on connaît des trucs vachement vicelards. Ça a vraiment fait la France avec un grand F, quoi. C'est pourquoi je n'aime pas tellement les gens qui m'ont précédé. Je déteste ceux avec qui je vis. Quant à ceux qui m'ont suivi, je leur souhait de la mort. Pourriez avoir aussi un mot gentil, monsieur Bénichoux, pour Olivier de Kersauzon qui fait son grand retour aujourd'hui. Olivier de Kersauzon, moi, quand Olivier de Kersauzon est en France, le ciel est plus clair. Ah, il va remarquer aussi. T'aurais pu te laver les cheveux pour ta première rentrée en France, quand même. Et c'est le spécialiste de Dob-Dob-Dob qui vous le dit. Le bilingot d'eau. Alors ça, c'est une pub de 1872. Dob-Dob-Dob, Dob-Dob-Dob, adopter le shampoing d'eau. Dob-Dob-Dob, on est adopté par la peau. J'ai au téléphone monsieur Pierre Bénichoux. Bonjour, monsieur Bénichoux. Bonjour, Pierre, ça va ? Confiné, Pierre Bénichoux, pour raison... Bonjour, comment ça va ? Et vous, monsieur Bénichoux, alors vous... Non, parce qu'on s'inquiétait, pour vous tout de même. Ouais, oui, mais oui, mais oui, vous savez, le tango est conseillé, le tango est conseillé, mais il ne faut pas en abuser. Le tango ! Il y a un matin qui fait un peu trop de tango. C'est la guerre, c'est quand même... C'est un message codé, ça, Pierre ! Alors, on peut faire deux, trois tangos par heure, pas plus. Il a pris l'émission en cours, quoi. Pierre, vous allez bien quand même, rassurez-nous. Je crois que le téléphone marche pas, parce que je vous n'entends pas. Ah bah, voilà ! C'est l'histoire de téléphone de merde. C'est bien lui, en tout cas. Ça, ça ne change pas des émissions, il parle tout seul. Et il a une bonne voix, hein ? Bah oui, il a l'air d'être bien. Vous avez l'air en forme, Pierre ? Le tambour est conseillé. On est presque déçus. Allô, Pierre ? Vous m'entendez mieux, là ? Ah ! Bien sûr qu'on vous entend mieux, Pierre. Bon, rassurez-nous, la santé est bonne, tout va bien. Bon, d'accord. Bah oui, mais il n'y a que mon téléphone qui va bien dans la maison. C'est rare, les téléphones qui sont touchés. Qu'est-ce que ça doit être ? Alors, vous regardez la télé ? Comment vous passez le temps, Pierre ? La télé, ouais, c'est bien, mais... Les chiffres et les lettres, en ce moment, c'est pas très fort. Surtout que depuis que c'est Platza qui présente. Parce que c'est des émissions de vieux. Alors donc, ils ont... Les types n'ont pas le moral, quoi. Vous avez quand même regardé... Non, mais non, mais ça va, ça va, ça va. Il faut pas s'en faire. Il faut pas s'en faire. Vous, les jeunes, vous êtes assez tellement chiés en me disant que j'étais vieux, j'étais vieux. Ben, maintenant, il faut me respecter. Il faut me respecter. Comme il faut respecter quelqu'un qui vit ses derniers jours, bande de con. C'est pas vrai. Moi, j'ai pas du tout peur. Tu sais pourquoi j'ai pas peur ? Non. Parce que je suis très respecté dans mon quartier. Et ainsi, respecté dans son quartier, il a beaucoup moins de chances d'être malade. Ben oui. Attendez, moi, ils viennent des hôpitaux, monsieur Pierre, on a des lits pour vous, non, 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 gardez-les pour les jeunes. Voilà ce que je réponds. C'est normal. C'est pas les vieux qui vont nous emmerder depuis le temps qu'ils sont là. Moi, je préfère qu'on reste encore quelques jeunes encore à l'hôpital. Ah non, mais moi, j'en fais plus partie. Parce que j'ai perdu un peu la tête aussi avec ça. Bon. Et la soirée ? Écoutez, je vous embrasse. Amusez-vous bien. Monsieur Bénichoux. Pensez à moi. Il m'entend pas. Et ne me dites pas, ça y est, ça doit être lui, chaque fois qu'on annonce qu'il y a un vieux qui meurt. Parce qu'on est plusieurs vieux, de fresques dans mon quartier. Allez, salut. Monsieur Bénichoux, on vous remercie pour ce gentil témoignage. Il faut le dire quand même à nos auditeurs, parce qu'il y a une ex à lui qui est au premier rang aujourd'hui. C'est pas vrai. Mais non. C'est qui ? C'est une jolie jeune femme qui vient uniquement pour voir Pierre, je l'ai repéré. Ah oui ? Il y a longtemps qu'on ne l'ait pas vue, je crois qu'il y avait sûrement embrouille entre eux. Et là, c'est le grand retour de cette demoiselle. Elle est où ? Elle m'a trompé avec mon père. Elle a dit, il y en a marre de jeunes, elle m'a trompé avec mon père. Elle a été danseuse à l'Opéra de Paris avant d'être chanteuse des Parisiennes. C'est pas comme vous. Vous n'étiez pas à l'Opéra de Paris, vous. Vous traîniez dans les cabarets minables. C'était pas, oh, oh, comment ça va, Serge Diffard ? Non, c'est pas du tout comme ça. Soyez aimable avec vos deux partenaires. Ah non, mon père, les deux. Non, mais tout de même, tout de même. Les brunes, quant aux blonds, je ne peux pas les voir. Je vous ai entouré des plus belges. Non, je dois dire, elles ne sont pas malheureuses non plus, avec moi. Mais oui, j'ai même viré monsieur Janssen de l'autre côté. Mais oui ! Je ne veux pas préjuger. Mais je ne vois pas ce qu'il ferait là avec les bonshommes. On se brosserait les cheveux, on mettrait du vernis à ongles. Mais moi, j'aimais bien être à côté de toi, Pierre. C'est vrai, on sent quelque chose. J'aime bien aussi. Oui, là, oui. L'odeur me gêne un peu. Mais c'est vrai. Non, ça, Gautier, qui habite Fillegrène, dans le Val-de-Marne. Merci, ma chérie. Il fait ce qui est interdit de faire au théâtre. Il parle au public tout le temps. Ne se pas ? Moi, je ne le parle pas, moi. Il y en a une qui est une beauté. Elle est habillée en Jean-Paul Gautier. Oui, il la remèche. Elle est belle, hein ? Enfin, je crois qu'il y a son fiancé à côté, voyez-vous. Non, non, non. C'est pas son fiancé. J'ai pas peur des maris, je ne veux pas avoir peur des fiancés. Puis elle est très jeune, en plus, quand même. Et alors ? Elle a le droit au bonheur, quand même. Donc, il a été retrouvé dans sa propre forêt, dans ses bois tués d'un coup de feu. D'ailleurs, dans la forêt, autant vous dire, il y a quand même un édifice en pierre qui retrace, évidemment, sa mémoire, la mémoire de... C'est écrit mémoire de assassiné en cet endroit, le 10 avril 1825. Paul-Louis Courrier. Paul-Louis Courrier. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Alors là, bravo. Bravo, parce que... Tout ce que je fais, c'est pour toi, mon amour. Non, mais la dame à qui vous va dresser, monsieur Bénichoux, est accompagnée. Je ne sais pas lequel des garçons qui l'entourent. Il y a des gros bras. Mais il y a deux garçons qui l'encadrent, voyez-vous. Et alors ? Vous ne laissez pas faire. Vous avez le droit de vous lever, monsieur, et de foutre une bagne à monsieur Bénichoux en disant « C'est ma femme, t'y touches pas. » Voilà. Ah, elle a un truc. Elle a dit « C'est pas mon homme, c'est pas mon homme. » Elle a la trouille, elle a peur que ce marié coûte, tu vois. Ça, c'est une belle poule qui n'est pas mariée, ça. Les femmes mariées sont interdites. Mais en 2020, on n'a plus le droit de dire des choses comme ça, Pierre Bénichoux. Tu vas finir en prison ? Il y a eu le mouvement MeToo, vous voyez. Il y a eu l'affaire Madzneff. Qui j'ai violé ? Bon, j'ai peut-être violé, mais je n'ai jamais proposé de l'argent. On peut pas, c'est les commerces. Mais je m'en fous des commerces. On n'est pas tous des commerçants. Et il faut qu'on pleure, nous. Ils gagnent des petites sommes tous les mois. Je salue tous les commerçants et tous les Gilets jaunes qui nous écoutent. Parce que moi, je veux pas perdre un auditeur. Et les frics aussi. On aime tout le monde aux grosses têtes. Moi, j'aime surtout les femmes de commerçants lundi après-midi. Une grand-mère. Mon maman est toujours gênante à regarder. Ah oui. Ah oui. Toujours. C'est pas vrai. Et c'est jamais très bon. J'allais quand j'étais petit, il y avait le bain mort. C'était le bain, le hammam. Entre l'âge de 4 ans et 6 ans. Avant d'aller chez les hommes. Avec les vieilles. Les grand-mères. Et alors ? Eh bien, je me suis jamais fait maître, quand même. Mais même Claude Chirac, qui de façon sympathique est venu saluer les Français qui faisaient la queue la file d'attente pour aller rendre hommage à son père. Je veux dire, tu croises la fille de quelqu'un dont le père vient de mourir, tu lui demandes pas un selfie, quand même. C'est pas très délicat. Non, franchement. Pierre. Vous savez, moi, le peuple, il y a longtemps que j'en suis revenu. Trop drôle. Mais non, mais je ne sais pas, j'étais dans des abîmes d'essayer d'expliquer ce qu'est ce très beau roman de Moravia. Moravia ? Moravia. Je déteste les gens qui mettent l'accent sur des mots qui sont du domaine public. Alors, alors ? Moravia est un écrivain connu dans le monde entier. On dit Moravia. Et pourquoi ? Moravia. Et voilà, j'aime beaucoup les livres de William Faulkner. Bon, alors, 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 alors. C'est pas faux. Dites, vous n'avez pas encore chanté à M. Bénichoux qui s'impatiente les nuits d'une demoiselle. Je sais que c'est un de vos tubes quand vous êtes sur scène, quand vous faites votre spectacle solo. Vous interprétez cette jolie chanson toujours. Je me fais sucer la friandise. Je me fais caresser le gardon. Je me fais empeser la chemise. Je me fais picorer le bonbon. Ah, oui, vous avez bonne mémoire, hein ? J'ai plus de mal à apprendre les trois minutes de la chanson que l'heure et demie de mon spectacle. Oui, oui, oui. Il était tout gêné, Pierre, à côté. Même quand on a travaillé à la chanter, j'étais gêné. Les femmes qui disent des gros mots m'ont toujours gêné. Mais il n'y a pas de gros mots, justement. Mais non, c'est beau. Mais raflésien. Je me fais fromponner la brico. Oui, oui. Planté dans mon volume. C'est poétique. C'est raflésien. Je serais invité à dîner à l'Elysée. Pas madame de Gaulle. Vous n'êtes en retard. Je me faisais pomper la brico. Chère Yvonne, est-ce que c'est moi ? Oui. Je me fais planquer le mot velu. C'est vrai que lui, il dit des horreurs, mais il ne supporte pas. Si une femme dit quelque chose, c'est vrai que c'est comme ça, Pierre. T'es gêné, t'es gêné à côté. Oh là là. Ça en finit plus, cette émission. Ah !